Bonjour, Stéphane Bédard, représentant Technique NPS pour Nikon Canada, avec vous ce soir pour quelques conseils pour obtenir de meilleurs résultats avec votre appareil photo Nikon pour la photographie de nuit, mais plus spécifiquement les photos d'étoiles. Premier conseil, éloignez-vous des villes, puisque la lumière artificielle affectera beaucoup la quantité d'étoiles qui seront visibles. Une heure ou deux de route hors de la ville devrait suffire. Ensuite, l'équipement. Il y a quelques prérequis pour les photos de nuit à longue exposition. Un trépied et une tête de trépied solide. Un déclencheur à distance, tel le modèle sans fil MLL3, le kit sans fil radio WR10 ou le modèle à fil MCDC2. Et finalement, un objectif grand-angle, préférable pour capter plus grande partie du ciel. Quelques autres items non indispensables, mais qui peuvent vous faciliter la vie. Une lampe de poche et des piles supplémentaires. Les longues expositions, surtout si les nuits sont froides, réduisent la durée de vie des piles. Maintenant que nous avons choisi l'endroit idéal et le bon équipement, comment se préparer pour la prise de vue? Eh bien, tout dépend du genre de photos d'étoiles que vous voulez faire. Traînées d'étoiles ou points lumineux fixes? Les traînées sont faites en laissant l'obturateur ouvert très longtemps, pendant au moins 15 minutes. Pour les points lumineux fixes, il faut que l'exposition ne dépasse pas les 20 secondes environ, pour que les étoiles ne commencent pas à laisser de traîner derrière elles. La photo d'étoiles fixes étant plus facile à exécuter, nous commencerons par ça. Étant donné que le posemètre de l'appareil peut être trompé dans les situations de photo nocturne, il est recommandé d'utiliser le mode manuel de façon à garder le contrôle total. Voici les étapes simples pour la photo d'étoiles. Donc, aller en mode manuel, mettre l'ouverture de l'objectif au maximum et mettre la vitesse d'obturateur autour de 10 à 15 secondes et le ISO à 3200. Et c'est tout. Cette recette n'est pas absolue. Il est possible de varier un peu les paramètres, dépendant de votre situation. Par exemple, si vous utilisez un objectif comme le 18-55 ou le 18-140 qui ont des ouvertures maximales de f3.5, il est possible que vous deviez augmenter la valeur d'ISO pour compenser pour le manque de lumière qui atteint le capteur. Ou si vous utilisez un appareil d'il y a quelques années qui performe moins bien en haut ISO que les appareils Nikon récents, essayez de mettre votre ISO à 1600 ou même 800 et de mettre la vitesse d'obturateur à 20 ou 25 secondes, mais pas plus, puisque vous commenceriez alors à voir les traînées d'étoiles. Ici, j'utilise un appareil plein capteur de Nikon qui performe extrêmement bien, même en haut ISO. Comme vous pouvez le voir, même en mettant le ISO à 6400, la qualité d'image reste excellente. Mais peu importe quel appareil vous utilisez, pour s'assurer d'avoir une photo avec le moins de bruit possible, activez la fonction de réduction de bruit. Avec cette fonction, l'appareil essaiera d'éliminer le bruit en prenant deux photos. La première est celle que vous prenez vous-même. La deuxième est prise automatiquement après, avec l'obturateur éteint pour que l'appareil analyse où le bruit se trouve et l'enlever de la photo initiale. Le seul côté négatif est que puisque l'appareil prend deux photos, ça double le temps requis pour chaque photo. Le plus important est de suivre la recette de base et de changer sensiblement les paramètres selon la situation. Et puisque vous pouvez voir les résultats immédiatement, il est facile de faire plusieurs tests jusqu'à ce que l'on soit satisfait. Espérons que ça vous donnera le goût d'essayer la photographie d'étoiles. Et vous trouverez encore plus de conseils dans la section Learn & Explore de notre site web Nikon.ca. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501